L'odeur des plantes aromatiques parfume les airs de la cour de la maison familiale. La famille Vita mobilisée en s'achète les feuilles de thé. Une passion inspirée de leur grand-mère, Fatima Buanariziki, des plantes aux vertus médicinales, selon la doyenne. J'ai été élevée par ma grand-mère. Elle m'a appris à reconnaître les plantes médicinales, mais aussi les herbes à thé. On fait sécher et on met dans de l'eau chaude et on boit. Aujourd'hui, je suis fière de voir mes petits-enfants reprendre le flambeau. Une fois par semaine, Bahari Soafa, le petit-fils, se rend au champ pour la cueillette des feuilles aromatiques. J'utilise ce qui existe au niveau du champ familial, étant donné qu'au niveau du thé, et ça c'est la mamie qui a commencé à le faire depuis tout petit, j'ai vu la mamie ramener quelques feuilles de citronnelle, de cannelle, de konvava à la maison pour faire sécher, pour faire le thé matinal ou pendant le mois de Ramadan, tout spécifiquement. Une palette de cinteurs dont la base est le grotin. Le grotin qui est là, le pourvu en Chimaoré. Mais après, par rapport au cinteur que je recherche, je vais rajouter différents types de feuilles, feuilles de cannelle, feuilles de citronnelle, feuilles de laurier, feuilles de konvava. Mais en fonction des feuilles que je rajoute et de la quantité, là, il y a la senteur qui change, il y a l'odeur qui change au niveau du thé. Après l'arrachage des feuilles, direction l'atelier de transformation, la famille s'occupe du flétrissage et du conditionnement. Quand on arrive à la maison, on lave les feuilles, on les fait sécher, et après on coupe en petits morceaux et on les met dans les sachets. Écouler 500 paquets de thé est l'objectif fixé par la famille Vita durant ce mois de Ramadan. Des paquets de 25 et 13 infusettes emballées sous la marque L'Eudité, disponibles sur le net. Sous-titrage Société Radio-Canada